... ... Alors, Balin, concernant notre repère avec Nyanin Info, un site d'information qui se trouve à Nyanin. Quelles sont les causes de la grossesse précoce ? D'abord, bonjour, je me présente. Je m'appelle Soda Mbaye. Je suis élève au CEM Sermoussa Acadam. Je fais la classe de 3e. Les grossesses précoces, d'abord, sont assez nombreuses au collège. L'école est beaucoup, donc l'école est plusieurs. Parce que nous pouvons constater que le respect, le manque de respect des filles vis-à-vis de leurs parents, le manque de surveillance des parents aussi, mais aussi les abîmements indécents. Ça peut aussi être néfaste. Ça peut aussi être nombreuses et néfastes, parce qu'on peut avoir des accouchements difficiles, des avortements criminels, des infanticides. Aussi, la future maman, le bébé aussi, peut être mal élevé. Il peut y avoir, il peut y avoir des problèmes de santé. La maman peut avoir une réputation noire. Elle ne peut être les grossesses précoces. Les infirmières doivent être conscientes, respecter les huit et rester 16 heures. Cela peut diminuer les grossesses précoces, à mon avis, moi. Je suis Ndehade Senghor. En troisième, les causes sont multiples. Les abîmements indécents des jeunes filles, le manque de surveillance des parents, et la liberté. On les donne beaucoup de liberté aux jeunes filles. Les grossesses précoces ont beaucoup de causes. Mais leurs conséquences aussi sont multiples. Un accouchement très difficile. Les jeunes filles vieillissent vite, quand elles ont des enfants, et encore des infanticides, des avortements clandestines. Mais, moi, je dirais que c'est plus les filles. Parce que c'est eux qui s'habillent comme elles veulent. Je ne sais pas, d'ailleurs. Elles font ce qu'elles veulent, et les garçons aussi, au lieu de s'abstenir, eux aussi, ils ne s'abstiennent pas. Donc, je dirais que la cause, c'est tous les deux, d'ailleurs, mais surtout les filles. Je n'ai pas besoin de la question de la troisième. Non, à mon avis, ce ne sont pas les garçons qui sont responsables des causes. En effet, il y a aussi la liberté des filles. Pour les garçons, la période de puberté, la période de puberté, est très difficile pour eux. Cette fille-là, peuvent le pousser à aller juste en portant des tenues indécentes. Pour moi, c'est ça la cause. Parce que la période de puberté est plus difficile que l'homme que la faim. Je m'appelle Daifat Fofana. Je suis en classe de 4e A, au CMC Houssa Academ. Le problème, parce que, lors de l'accouchement, il y aura des difficultés, et l'enfant peut être mal élevé, et des avortements criminels aussi peuvent avoir lieu. Le coordonnateur de MAC, au CMC Houssa Academ, en même temps, le coordonnateur du club EVF. Bon, les causes de la grossesse précoce, donc les causes, on peut les scinder à différents groupes. Il y a des causes économiques, des causes qui sont liées au monde. Pour les causes économiques, actuellement, donc, avec le temps de vie qui est un peu élevé, donc, les parents n'ont pas les moyens de prendre en charge comme il le faut leurs enfants. des enfants, les enfants, ça donne donc à chercher de l'argent avec tous les moyens. De ce fait, comme les enfants n'ont pas tellement d'expérience là-dessus, parce qu'ici, au niveau de la société sénégalaise, donc, les problèmes de sexualité ne se débattent pas entre les parents et les enfants, parce que ça constitue un tabou. Donc, de ce fait, les enfants, qui ne sont pas bien outillés, avec le milieu qu'on est, donc, essayent donc de chercher de l'argent avec tous les moyens. De ce fait, bon, ils peuvent embrasser, donc, des grossesses, non seulement précoces, mais on avait des cas de grossesses qui partaient jusqu'à 4 à 5, mais durant les deux, ou bien trois dernières années, ici, au niveau de l'école, on a un club EVF qui est très dynamique et qui part, donc, sur le thème de la santé et de la reproduction des ados. Il y a, donc, des conférences à droite, les après-midi, il y a des séances de sensibilisation. Actuellement, bon, on ne peut pas répéter un cas de grossesse au niveau, donc, de l'école. Peut-être, il y a des cas qui nous arrivaient que l'enfant, donc, a eu la grossesse durant les vacances et à l'ouverture, il vient, donc, en place avec des cas de grossesse. C'était les années passées, mais les deux ans passés, on n'a pas, donc, machonné. Donc, depuis 2010, 2011, 2012, comme ça, il y avait, donc, des cas de grossesse. Franchement, voilà. Je suis chargé de la gestion de la bibliothèque au niveau de grossesse précoce. C'est un phénomène qui est assez général et que tout le monde déplore. maintenant, de parler des causes, revient à parler de la sexualité précoce. Les enfants, actuellement, font des rapports sexuels à un âge qui, véritablement, peut être jugé précoce. C'est-à-dire, à partir de 10, 12 ans, il y a, premièrement, le manque de sensibilisation des enfants. L'Internet est là, les enfants, très tôt, découvrent les images. Bon, et là, impidemment, ils peuvent s'y adonner entre garçons et filles, en dehors du contrôle des parents. Donc, cette tentation de l'Internet, à mon avis, c'est la première cause. Il y a aussi la promiscuité dans beaucoup de familles. Les chambres ne suffisent pas. Très souvent, les enfants couchent entre frères et sœurs. Vous savez, la sensibilité humaine. Très tôt, à certaines heures, les enfants peuvent avoir des contacts en dehors, du contrôle des parents. Donc, ça engage le problème de l'inceste. C'est donc, il est difficile de situer la faute. Parce qu'une société évolue en fonction également des données scientifiques, des données sociologiques. Et là, vraiment, on ne peut pas vivre ex nihilo en dehors de ces réalités. Il faut savoir maintenant comment se comporter par rapport à ces réalités. L'Internet, on ne peut plus l'interdire. Et bon, le problème de la promiscuité également, c'est un phénomène social. Les encadreurs, il y a aussi le club EVF. Donc, c'est important. Il y a ce qu'on appelle la solution. Il y a des causes. Mais toute cause a une solution. Donc, vraiment, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation. Il faut sensibiliser les jeunes. Donc, on va essayer de continuer dans les autres établissements. Donc, c'était Nyanin Info ici au CM de Maling avec Abdoulaye Nyaï. Merci beaucoup et à la prochaine.